Je crois qu'elle a dit qu'elle est des rênes longues, ce qui serait une première pour Vagabond en extérieur. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va porter sur le mort Pessoa. C'est la première vidéo de la série de vidéos sur les embouchures. Donc là je vous présente ce mort là puisque c'est le nouveau mort que j'ai acheté donc récemment à Vagabond pour sortir en extérieur. Vous saurez pourquoi donc dans pas très longtemps. Alors le voici, c'est un mort Pessoa, trois anneaux, en double brisure. Donc moi j'en ai pris un à trois anneaux et pas quatre parce que je ne cherche pas non plus un effet vraiment abaisseur. C'est vraiment pour avoir en fait plus de freins, je vous expliquerai ça après. Donc moi j'ai mis des alliances, on peut aussi le brancher en reine simple, branché sur l'anneau qu'on souhaite. Donc soit le gros anneau, soit les petits. On peut aussi l'utiliser en quatre reines pour n'avoir à utiliser que les petits anneaux au moment où l'on veut les utiliser. Puisque du coup l'alliance fait qu'on les utilise à peu près tout le temps, de même si on est branché en reine simple sur un petit anneau. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les alliances et les quatre reines, c'est moins dur pour le cheval qu'une reine simple qui est branchée sur les petits anneaux. Tout simplement parce que sans les alliances ou les quatre reines, l'action est beaucoup plus directe et beaucoup plus dure. Ce qui rend le mort un petit peu plus dur qu'en l'utilisant avec des alliances ou à quatre reines. Cependant pour les utiliser à quatre reines, il faut savoir utiliser les quatre reines. Alors le PSOA il est utilisé habituellement pour les chevaux qui sont trop sur les épaules, c'est pour aider en fait à les redresser. Ou alors tout simplement pour avoir du frein, ce qui est mon cas. Donc tout simplement pour l'extérieur. Donc certains disent que c'est un mort qui n'est à utiliser qu'en CSO. Mais bon je veux dire les morts ne sont pas spécifiques aux disciplines. Donc à chacun son mort tant qu'il convient au cheval et à l'effet qu'on recherche. Ce qu'il faut savoir c'est aussi que branché sur les gros anneaux, le PSOA a un effet qui est plutôt releveur. Alors que branché aux petits anneaux, il a un effet beaucoup plus abaisseur. Ce qui peut amener le problème d'un cheval qui va s'encapuchonner pour fuir l'action du mort et prendre la main. Donc j'ai eu plusieurs témoignages, donc il faut faire attention. Puisque tous les morts, même simples, peuvent devenir durs dans une main dure. Et ceux qui sont durs, enfin dits durs en tout cas, peuvent devenir doux dans une main qui est douce. Donc ce qui peut amener le cheval à développer en fait une défense contre le mort. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mort ? Donc comme déjà dit, c'est pour avoir du frein en extérieur. Tout simplement parce qu'il y a deux ans avec Vagabond, on s'est fait peur. Il m'a embarqué sur plusieurs centaines de mètres sans s'arrêter. Du coup, je pense que ce mort va me permettre d'avoir une sécurité en plus. Parce que s'il le refait, il nous met en danger, autant lui que moi. De plus, je préfère avoir un mort un petit peu plus dur sur lequel je peux lâcher les rênes qu'un mort doux sur lequel je vais toujours devoir tirer. Donc le Pessoa, en fait, ici, j'espère qu'il ne va être qu'un passage. Puisque en carrière, je garderai notre mort habituelle qui est un olive double brisure. Que je finirai peut-être par lui laisser aussi en extérieur. Donc j'ai choisi un Pessoa, donc double brisure comme vous avez pu le voir. Parce que c'est plus confortable pour le cheval, ça lui fait moins mal dans les bouches, ça répartit en fait les points de pression. Et les alliances pour du coup, moins de dureté, pour avoir une action pas trop directe. Car une erreur de main, elle est toujours possible en fait. Après, il est dit qu'un Pessoa se monte les mains basses pour éviter d'accentuer de trop son effet levier. Donc en fait, ce n'est pas un mort à mettre entre les mains d'une personne qui va être débutante ou non avertie. Le mieux avant de songer à l'utiliser, c'est d'avoir une main qui est déjà fixe et pas trop haute. C'est qu'une supposition, mais pour en revenir à l'encapuchonnement, peut-être que c'est dû à une main justement qui est trop haute, qui force la tête du cheval et son bout du nez à s'abaisser de trop et donc à rejoindre le poitrail, entraînant peut-être un encapuchonnement. Bien sûr, c'est juste une supposition de ma part. N'importe quel mort, s'il ne convient pas au cheval et que ce dernier le rejette, peut le conduire à chercher à lui échapper en utilisant l'encapuchonnement. Pour le moment, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est pour Vagabond, puisqu'on ne l'a pas encore vraiment utilisé en extérieur sur des allures rapides. Je ne l'ai utilisé vraiment que 10 minutes, le temps de voir ce qu'il disait en extérieur. Mais j'espère que ça vous aura aidé ou donné déjà une première approche du Pessoa. Le mot de la fin, ça sera une main de fer dans un gant de velours. Je pense que vous connaissez déjà cette citation. C'est une citation que j'aime beaucoup. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Et pour savoir ce que j'en pense après sortie en extérieur pour Vagabond, vous pouvez suivre le journal d'une cavalière numéro 1. C'est la prochaine série qui va être lancée. Elle sera postée à la fin du mois et il y en aura toutes les fins du mois. Mais là, c'est sur la numéro 1 que vous pourrez savoir ce qu'il en est. C'est promis, j'en parlerai. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada